Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le Président Paul-Henri Damiba. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain Foucault. Comment allez-vous ? Je vais bien. Le pays ne vous manque pas ? Comment vous vous sentez ici ? Le pays me manque évidemment mais je suis également dans de bonnes conditions à Lomé et je suis tout autant pressé de retrouver le pays de mes parents et de mes grands-parents. Donc ça vous manque le pays il va falloir que vous pensiez que vous je pense que vous pensez régulièrement vous rasant qu'il va falloir rentrer au pays. Oui je pense que c'est pas seulement dans les pensées je pense que c'est une histoire de coeur le sang qui coule dans mes veines est Burkinabé et je pense que le retour au pays en tout cas n'est pas n'est pas un sujet qui ne revient pas en tout cas dans mes pensées tous les jours. Ça ne fait pas débat mais lorsque l'on pense ainsi au pays je suppose qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir retrouver le pays bientôt avec ou avec des autorités locales par exemple. Ceux qui ont pris votre fauteuil. Non je pense que c'est pas dans ces termes là qu'il faudra poser ça et je pense que la porte du pays n'est même pas fermée. J'ai préféré ce recul là également pour permettre aux nouvelles autorités de conduire selon leur vision pour la stabilité du pays. Alors on va commencer par la genèse par le commencement. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu celui de monsieur Caboret. Qu'est-ce qui vous décide à le faire ? Non je pense que loin de vouloir faire l'apologie en tout cas du changement non constitutionnel de pouvoir nous avons observé pendant longtemps la dégradation la dégradation sécuritaire moi particulièrement j'ai depuis pratiquement les années 2015 où j'étais chef de corps à Dori et ultérieurement en 2017 jusqu'en 2019 chef de corps dans la zone de Waiwia Djibo et en 2020 j'ai été aussi au niveau de la région militaire qui couvrait la zone de l'est donc mon parcours m'a permis d'être confronté aux difficultés de nos populations donc je pense que ce coup d'état de janvier 2022 là c'est l'expression et de l'amour qu'on a pour pour notre pays c'est l'expression aussi de la compassion et qu'on avait en regardant non seulement les forces militaires en durée des souffrances difficiles mais aussi les populations qui sont touchées par les groupes armés et qu'on pense ça et qu'on va renverser un régime civil vous pensez que le régime civil à ce moment là j'entends n'avait pas les moyens de changer la donne ce régime là n'écoutez pas vous militaires qui étiez sur le terrain non je pense que c'est à un certain moment on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue voilà quand on ne voit pas d'issue et je pense que un des facteurs qui nous a poussé à agir c'est au niveau de la nomination de certains responsables que on connaissait et puis nous ne pensions pas qu'il pourrait donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces alors vous avez dit que vous allez parler de façon très très claire puisque pour vous il est important de parler pour pouvoir avancer qui sont ces officiers supérieurs qui ne méritaient pas d'être là et pour qui vous avez dit non on n'accepte pas cette décision là ces nominations là nous n'avons pas contesté la nomination mais nous voyons qui ne pouvait pas créer de nouvelles dynamiques à même de prendre en main la chaîne opérationnelle des forces je pense que si vous vous référez en tout cas aux dernières nominations dans le dans le commandement militaire c'est pas pour fustiger mais je pense que à chaque situation correspond un type de profil à chaque situation correspond un type de profil parce que on a tous des talents différents on a tous aussi des aptitudes différentes donc il ya des il ya des moments où on va solliciter davantage la réflexion mais il y aura des moments aussi où on va solliciter davantage l'action et je pense que c'est tout cela qui qui nous avait motivé en son temps à faire à prendre vos responsabilités et puis à les assumer moi j'ai envie que l'on aille vraiment au fond des choses c'est vous qui décidez c'est un groupe d'officiers qui décide et comment vous décidez est ce que vous allez rencontrer le chef pour lui dire ça suffit qu'est ce qui se passe concrètement concrètement bon pour revenir un peu sur ce qui s'est passé c'est j'ai associé avec moi un certain nombre d'officiers et nous avons pris en son temps et l'ensemble des mesures pour que ça ne reflète pas un groupe ou un corps des forces je pense que l'ensemble des forces a commencé par l'armée de l'air et les forces terrestres et les forces d'appui on en a même soufflé on en a même parlé à certains de la gendarmerie donc aux forces spéciales on a touché un peu tout le monde pour que ça soit une heure commune voilà pour que on ne dise pas que voici telle entité qui qui s'arroge le droit de faire ceci ou cela donc je pense que ça c'est important mais c'était vos initiatives militaires ou bien ce qu'il ya eu aussi les civils les politiques dans l'aventur qui vous ont convaincu d'y aller et qui vous ont accompagné moi je pense que si la transition que je conduisais là n'est pas a souvent été un peu mal perçu c'est parce que à l'origine à l'origine et au départ on a bénéficié d'aucun soutien que ça soit d'un parti politique d'une force extérieure aucun c'est l'oeuvre d'un groupe de personnel composé principalement de militaires on était tous tous militaires et c'est ce noyau là qui a déclenché les événements mais on n'a pas bénéficié d'un appui politique on n'a pas bénéficié d'un appui extérieur justement parlons d'appui extérieur on a souvent dit que ce coup d'état était un coup d'état fait à la barbe des autorités militaires françaises qui étaient sur place est vrai est ce que vous n'avez pas à un moment donné du aux autorités françaises aux militaires français qui étaient sur place ne vous en mêlez pas on va faire ce coup de force parce que tout le monde attendait ce putsch bon moi je je préfère parler de ce que moi je connais et ce que je connais c'est que notre action n'avait bénéficié du soutien ou de la contribution d'aucune autre force politique étrangère militaire en dehors des structures militaires nationales donc comme expliquer le silence de l'armée française qui était là à l'aéroport qui a regardé tout cela se passer au moment où vous renversez le président cabaret comment elle explique si vous n'aviez pas leur quittu si vous n'aviez pas négocier avec eux qu'ils se calment ou si c'est pas eux qui vous ont inspiré non c'est moi je ne peux pas expliquer quel était le stade de la coopération entre le président cabaret et puis ses forces et puis je ne pense pas que ces forces là soient sur notre territoire là pour s'y mixer dans des événements pareils oui je ne pense pas parce que nous n'avons pas eu la bénédiction d'une seule force française pour faire notre coup d'état n'en parlons pas d'une autre force étrangère voilà c'est vraiment véritablement le l'engagement la détermination et l'envie l'envie d'apporter des solutions pour stabiliser notre pays qui nous ont motivé alors vous arrivez vous prenez le pouvoir vous avez même le soutien de la rue la rue qui se réjouit que on mette fin à cette à cette situation qui n'arrangeait pas tellement et quels vont être les rapports avec les forces étrangères sur place puisque on est en guerre vous faites la guerre avec eux à vos côtés comment ils vont vous accueillir est ce qu'il va y avoir un bel accueil ou pas nous avons trouvé en tout cas à partir de janvier des forces étrangères notamment les forces françaises qui étaient stationnés au niveau de notre pays nous avons eu des échanges avec ces forces et nous leur avons demandé de de nous accompagner pour qu'on puisse avoir des résultats pour qu'on puisse oeuvrer à la stabilité mais c'est vrai que on a eu pas mal de pas mal de contradictions avec ses forces vous n'étiez pas d'accord sur la proche sur la procédure sur la manière de vous déployer non je pense que dans les interactions on a eu quelques quelques contradictions sur le plan de la communication qu'ils proposent nous avons eu des contradictions aussi sur l'engagement opérationnel pour le pour le téléspectateurs lambda que je peux être également quand vous dites sur le plan opérationnel ça veut dire quoi concrètement sur le plan opérationnel nous leur avons demandé de nous soutenir par exemple dans la fourniture des renseignements nous avons nous n'avons pas obtenu par moment en tout cas nous n'avons pas obtenu les renseignements souhaités et je sais que cet état de fait nous l'exprimions nos mécontentements vis-à-vis et des différents partenaires on leur disait il y a des correspondances qui existent voilà mais nous étions dans la posture parce que en afrique chez nous on dit que le singe il lâche pas il ne s'agrit pas à une branche voilà en perdant son appui donc il faudra toujours avoir un appui un point sur lequel on peut s'accrocher voilà avant de lâcher j'étais en train de dire vous savez très bien qu'il ya eu beaucoup de fantasmes beaucoup de fantasmes sur l'idée selon laquelle les forces françaises ne jouaient pas le jeu aujourd'hui vous n'êtes plus aux affaires très concrètement parce que les africains ont envie de savoir est ce que les forces françaises jouent vraiment le jeu ou est ce qu'elles sont là de façon dilettante comme le dit une certaine rumeur sur le président c'est important pour les africains de le savoir non est ce que vous avez eu leur coopération oui ou non non au début on a eu une coopération difficile mais à force d'explications et à la force de discussion on parvenait à travailler avec ses forces mais si vous n'avez pas les renseignements puisque vous disiez tout à l'heure que ce qu'ils devaient vous fournir pour que vous opériez au sol c'était le renseignement et que vous n'aviez pas ce renseignement là comment vous travaillez alors ensemble qu'est-ce qui peut expliquer cette rupture dans la chaîne qui vous permet de combattre de façon efficace non il n'y a pas de vous savez quand c'est un nouveau pouvoir et comme ce que je l'ai dit au début c'est pas un pouvoir qui a été béni par par les forces extérieures par par les groupes politiques par ce non c'est une initiative d'acteurs qui étaient convaincues qu'il fallait mouiller le maillot pour aider le pays à se stabiliser ce n'est pas votre style vous ne parlez pas souvent mais vous n'êtes pas du genre à faire de la langue de bois mais vous arrivez aux affaires vous tenez le pays vous avez envie de combattre ces djihadistes qui ont divisé le pays et qui font des morts qui violent qui tuent un peu partout sur le territoire vous parlez à votre partenaire militaire qu'est ce qui peut expliquer qu'il ne vous donne pas les éléments pour aller à la bataille bon quoi qu'on dise je pense que à tout début il faut convaincre il faut convaincre pour que les gens comprennent voici la dynamique actuelle mais tant qu'on n'a pas convaincu un partenaire particulier c'est difficile que le partenaire s'engage il vous faisait pas confiance alors vous qui arriviez moi je pense qu'il ya eu c'est pas seulement eux même les acteurs les groupes politiques nationaux même voilà la communauté régionale donc ils attendaient de voir est ce que vraiment c'est des gens qui sont venus pour pour aider leur pays ou bien c'est des gens qui sont avides seulement du pouvoir ainsi de suite et je pense qu'il ya toujours un temps qu'on doit prendre pour convaincre et pour que les gens voient vers où on veut aller et ce temps effectivement avec les forces françaises on a senti qu'il y avait des incompréhensions il y avait des incompréhensions voilà on a envie de poser la question monsieur le président que vous disiez il n'y avait pas de compréhension la la bataille avant n'était pas efficace parce qu'il n'y avait pas cette on va dire cette cohérence dans la chaîne de commandement dans la chaîne opérationnelle vous renversez le régime pour arrêter cet état de fait ça veut dire que ça durerait déjà avant que vous n'arriviez ce manque de confiance et cette coopération moyenne non bon ça je moi je sais que quoi qu'on dise nous avons bénéficié et c'est en toute honnêteté et c'est pas parce que j'aime particulièrement les français au détriment de notre nationalité mais quoi qu'on le dise quand on a des événements à certaines heures de la nuit ils nous viennent en secours quand on a des blessés ils nous appuient si on a bénéficié c'est pas je disais que nous avons eu des incompréhensions sur beaucoup de voilà sur notamment la communication et la coordination de la chaîne opérationnelle nous avons eu des incompréhensions sur ça et chaque fois qu'il ya eu des incompréhensions il ya eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire ici et ce tel volet nous ne sommes pas satisfaits sur tel autre nous ne sommes pas satisfaits mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester nous avons eu des soutiens pour relever nos blessés pour évacuer nos corps nous avons eu certains apports en renseignements nous avions eu de l'appui feu de l'appui feu par moment mais c'est avec le temps c'est pas acquis on ne vient pas et puis et puis ça m'a du temps pour s'installer mais ça s'est installé voilà ça s'est installé on était en train en tout cas dans une dynamique et de gagner ce qui était avantageux pour nous pour pour l'intérêt du pays on a envie de comprendre on a l'opportunité que vous parliez parce que vous ne parlez pas souvent qu'est-ce qui explique que cette guerre dans votre pays n'aille pas dans le bon sens qu'est-ce qui explique que l'on soit en soi aujourd'hui encore à avoir une telle division du pays qu'est ce qui marche pas vous les militaires dites nous c'est quoi pour ce que je vais donner mon point de vue sur cette question là à la lumière de la petite expérience que j'ai je pense que j'ai dit dans un de mes messages que notre problème notre problème est majoritairement interne c'est vrai qu'il ya l'influence des groupes des grands réseaux extrémistes et nous avons pu amoindrir l'influence de ces réseaux là sur nos groupes mais le problème est majoritairement interne un problème est majoritairement interne ce que nous combattons c'est bel et bien majoritairement des burkinabés 200 et résident au burkina faso par moment en tout cas dans des certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays donc le problème il est il est fondamentalement interne il est majoritairement interne c'est comment combattre cela exactement quand une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler malheureusement la solution qui est trouvée ou bien celle la solution à portée de main c'est le combat armé mais pour vous comment il faut procéder vous avez été aux affaires vous en avez fait l'expérience les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là pourquoi et que c'est quoi la solution moi je pense que contrairement à ce qui est raconté nous avons eu beaucoup de résultats nous avons eu beaucoup de résultats on n'a pas parlé on n'a pas parlé de nos résultats parce que c'était quoi les résultats de façon concrète les résultats vous savez dès le mois de dès le mois de février nous avons commencé à faire des des opérations des opérations de ciblage ces opérations là nous pouvons pas mettre ça à la disposition du public mais ça il ya des il ya des groupes de personnel qui travaillent sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les réseaux terroristes on a comptabilisé pas moins de 170 à 175 sorties d'opérations de ciblage chacune de ces opérations là a visé et a détruit des éléments armés oui c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter mais tout est disponible je pense que tout est disponible mais notre plus grande réussite c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés mais on a on avait pu en son temps en tout cas autour d'une centaine des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes et ça ces résultats là on ne parle pas suffisamment de ça mais parce que vous n'en avez pas fait état je pense qu'il y avait une petite communication tout autour parce que il faut savoir que les groupes armés aussi ne sont pas contents quand il ya des défections dans leur rang donc donc il faut savoir jouer sans trop exposer davantage les autres qui pour qui vont être désengagés ainsi de suite donc vous estimez que vous avez fait avancer les choses pendant la période où vous avez été aux affaires parce qu'on a vu qu'il y avait toujours presque autant de morts de civils tués du village récupéré par eux donc on a le sentiment quand vous dites ça on se dit mais c'est où ce résultat là concrètement est ce que vous avez le sentiment d'avoir commencé quelque chose moi je pense que nous avons eu des résultats on n'a pas fini les attaques mais on avait pu désorganiser les groupes donc les groupes étaient plus dans des logiques de d'action de représailles que d'action d'attaque contre les forces faisait des sabotages d'infrastructures ainsi de suite mais on avait des résultats parce qu'on est toujours sûr moi je suis particulièrement convaincu que les solutions que nous avons proposé c'est ce sont ces solutions là qui peuvent aider le burkina faso c'est à dire laquelle nous avons parlé tous tous les grands théoriciens ou tous ceux qui ont pratiqué ces formes de guerre appelé guerre à symétrique guerre à symétrique ils reconnaissent que il ya un dosage intelligent qu'il faut faire entre les réponses militaires et les autres formes de réponse c'est ce dosage là qu'il faut arriver à équilibrer et je pense que c'est important de ne pas refocaliser que sur la réponse militaire parce que la réponse militaire nous l'avons expérimenté on a combattu et chaque fois que ce qui est dommage chaque fois que on arrivait quelque part et puis on pensait avoir tué 10 ou bien on pensait avoir neutralisé 20 mais le lendemain dans le même village on en a créé 50 donc ça veut dire que l'option purement militaire pour ces pour ces crises là et doit être mieux raisonner doit être mieux réfléchi faut discuter avec eux alors nous avons engagé ce qu'on appelle un dialogue parce que au burkina faso nous avons des familles qui ont leurs enfants qui sont des combattants nous avons des frères et soeurs qui ont leurs frères ou bien leurs cousins ou bien leurs oncles qui sont dans les réseaux comme donc pour nous il fallait créer une certaine confiance avec ces acteurs locaux influents pour qu'ils puissent raisonner nous avions opté pour deux approches l'option militaire ciblée sans fait trop de dégâts parce que nos opérations par moments sont mal conduites au point où on peut avoir apporté des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire tout simplement parce qu'ils sont dans une zone et qu'on considère rouge ou bien orange alors que tout toute forme d'action militaire contre des gens qui n'ont pas qui n'ont rien à voir avec le terrorisme là produit l'effet contraire donc nous avons pensé que il fallait récalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation et je pense que le processus de démobilisation de ces groupes là est très important pour nos pays qui souffrent du terrorisme parce que c'est pas c'est pas d'autres nationalités qui sont combattues c'est c'est nous alors quand on entend ça on se dit ok ça va dans le sens on doit discuter avec des gens qui sont des nationaux puisque c'est des nationaux qu'il s'agit mais on a aussi envie de dire on fabrique pas des armes au burkina faso ça ne tombe pas du ciel qui les armes qui leur donne ces armes là c'est pas les burkinabés quand même non on a envie de dire on veut bien comprendre que ce soit eux qui soient sur le terrain il y en a qui les incitent il y en a qui les accompagnent il y en a qui les armes qui sont ils non absolument ben si on pose la question comme ça on va focaliser sur un domaine et puis les c'est pas mal il ya des armes qui sont achetés dans la contrebande il ya des armes mais ils n'ont pas d'argent ils sont dans la misère s'ils sont vraiment dans la misère comment ils arrivent à acheter des armes en contrebande où vient l'argent oui il ya des réseaux il ya des réseaux financiers soit extérieurs soit interne parce que les groupes à force de durer sur le terrain développent des économies les vols de bétail avant on parlait plus des rançons mais c'est devenu maintenant les vols de bétail l'exploitation de l'or ainsi de suite c'est des canaux qui leur permettent d'avoir de l'argent donc ils ont accès aux grands réseaux de contrebandes ils ont accès aux armes peut-être récupérer au niveau de certaines positions ou des forces de défense et de sécurité ils ont accès à leur réseau extérieur justement c'est des réseaux extérieurs dont je veux qu'on parle aussi burkinabés sont sur le terrain combat ça c'est un fait mais maintenant à côté de ça est ce que pour combattre façon efficace il ne faut pas identifier clairement qui sont ceux qui arment les terroristes et puis ça va aussi peut-être mettre fin à des fantasmes que nous avons tous écoutés c'est à dire que ce soit les grandes puissances qui les armes qui les armes est ce que c'est pas le rôle d'une armée comme la vôtre de déterminer qui sont les auteurs qui sont ceux qui arment ces jeunes burkinabés pour qu'ils combattent leur propre pays bon c'est comme ce que j'ai dit je pense que si on focalise tout on va aller trop vite on va aller trop vite mais mais sachez qu'il ya des convois et d'armement qui peuvent bien passer légalement par nos pays et puis arriver et ne pas arriver à la bonne destination voilà donc mais ça viendrait d'où vous savez que c'est c'est des gens qui commandent les armes il ya les fabricants et à ceux qui ont l'argent pour payer on fabrique pas pour l'instant des armes on fabrique pas et mais nous pouvons avoir des gens des personnels mais vous comprenez que cela perd que cela perturbe un certain nombre d'africains de se dire nous on fabrique pas d'armes ça vient bien de quelque part et qu'avec l'immense l'impressionnant moyen technique dont bénéficient les grandes nations on ne puisse pas nous dire d'où viennent ces armes qui les donnent qui a intérêt à ce qu'on continue se battre comme ça vous pourrez comprendre ça ça doit être ça la préoccupation non aujourd'hui non je pense que les armes peuvent être peuvent être tracés les armes peuvent être tracés je me rappelle que le premier engin explosif vous savez les engins explosifs improvisés ce qui est fait artisanalement et puis à les anciens conventionnels fabriqués dans des usines précises voilà nous on a découvert au niveau de nassombou je pense que c'est dans les années 2018 des mines de fabrication qui ont quitté certains certaines soutes de la zone de la libye là et qui était qui était qui avait pu arriver au bout c'est encore avec les armes de la libye qu'on se bat aujourd'hui non actuellement la kalachnikov par exemple est l'arme majeure la kalachnikov tout ce qui est c'est les armes du parc de varsovie je pense que c'est généralement si vous prenez les rpg 7 si vous prenez les ça vient de russi ça vient de russi bon non mais c'est des c'est des c'est des beaucoup de beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés produisent ces arbres voilà mais bon nous dans nos études en tout cas on voit qu'on fait la séparation entre l'armement de type autant et puis l'armement de type pacte de varsovie donc bon est ce que c'est des armes que l'on retrouve là bas sont des armements plutôt pacte de varsovie oui c'est des versions c'est plusieurs versions de kalach de fusil mitrailleur et puis de rpg 7 notamment on sait que les grandes puissances font une cour assidue à toutes ces nations de la sous-région sahel ce n'est pas que le sahel d'ailleurs l'afrique fait l'objet d'une cour assidue des grandes puissances avec à nouveau la rivalité que nous avons connue pendant la période de la guerre froide aujourd'hui président d'habibat est ce que les russes sont venus vous voir et que vous ont-ils proposé très concrètement et quelles sont les nations qui sont venus voir en vous disant on va vous accompagner pour pas que vous passiez dans l'un ou dans l'autre cas je peux dire que nous avons été approchés par plusieurs sociétés c'est dernièrement lors de mon déplacement au niveau de l'assemblée générale des nations unies que j'avais pu rencontrer le ministre des affaires étrangères de la russie c'est gay la vove voilà mais en en dehors de cela il faut pas voir comme si les états envoient un ministre ou bien pour établir la coopération non nos approches nous avons été contactés par des sociétés russophones nous avons vagnères non pas pas particulièrement vagnères parce que les réponses qu'ils nous proposaient bon pour nous n'était pas bien fondé qu'est ce que vous proposez monsieur le président non je vais terminer d'abord par les sociétés là nous avons été contactés par des sociétés qui qui se proposent même des sociétés certaines sociétés qui sont basés au niveau de l'afrique de l'ouest qui se proposent d'envoyer leur personnel occuper une zone défendre nous aider oui en contrepartie de quoi bon les contreparties c'est sûr que ça va nécessiter des paiements mais nous n'étions pas dans cette dynamique là et c'est ce qui m'a fait dire lors d'un entretien avec la troupe à bobo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose c'est pour ça devient sa chose et c'était une manière de dire mais notre fierté notre intégrité notre côté burkinabé notre fierté nationale ça va rentrer où à ce moment voilà tant qu'on peut trouver des solutions entre nous pourquoi ne pas privilégier ces solutions là au lieu de vous savez que vous n'avez pas les moyens de lutter contre cet hydre terroriste qui a plusieurs têtes aujourd'hui vous avez vu le french bashing qu'il ya sur le continent le rejet de la france par des nombreux jeunes qui militent régulièrement on a vu ça aussi au burkina du temps où vous étiez président est ce que vous comprenez ça est ce que vous comprenez la colère des jeunes contre la france dans les pays du sahel c'est compréhensible c'est compréhensible et je pense que surtout la jeunesse voilà pourquoi c'est compréhensible non c'est compréhensible du fait de l'histoire vous savez quand on te raconte l'histoire de l'esclavage l'histoire de la colonisation l'histoire des indépendances c'est des choses qui marquent parce que l'homme a un certain un ego voilà donc il ya toute cette histoire qu'on traîne avec la france est ce qu'elle existe encore aujourd'hui est ce que cette présence française n'est pas aussi un élément qui explique ce rejet là cette présence française qui pour l'instant est inefficace du point du point de vue de la guerre qu'elle est venue mener est ce que ça ne peut pas être ça l'une des explications selon vous bon c'est à moins de généraliser pour revenir sur le cas du burkina on peut dire que les forces françaises qui stationnent au burkina faso leurs opérations ne s'inscrivent pas dans le cadre du territoire burkinabé je pense que c'est un détachement qui contribuait plus pour la zone du mali et puis en allant jusqu'au tchad mais ils vous accompagnaient dans leur enseignement oui absolument absolument quand on leur demandait voilà bon le premier moment était difficile mais on a fini par avoir vous entendre voilà comment vous expliquez ces drapeaux russes qui ont fleuri dans les manifestations au burkina faso un peu partout sur le territoire depuis quelques temps pendant que vous étiez sur place également comment vous l'expliquez non je pense que c'est principalement l'oeuvre de certains courants panafricanistes voilà je pense que nous nous pouvons compter nous comptons également parmi les panafricanistes parce que nous sommes aussi amoureux nous sommes nous avons ce désir là de de voir l'afrique se porter mieux de voir nos pays se porter mieux de voir l'afrique se porter mieux mais c'est que je ne partage pas totalement la manière de faire parce que je pense que c'est du déjà vu de patrice lomba en passant par thomas sankara ainsi de suite si vous prenez les les kwamen kouma si vous prenez l'histoire de de secou touré c'est des exemples qui doivent nous éclairer et qui doivent nous permettre de ne pas forcément répéter à la lettre tout ce qui a été fait ils ont une vision claire de la chose mais comment on implémente ça au mieux si vous prenez les pays du brix là c'est pas des pays qui ont clamé clamé et puis ça s'arrête à des mots je pense que l'action voilà donc je pense qu'actuellement là nous tous tout le monde sait comment l'afrique doit procéder pour se développer et pourquoi elle ne procède pas de cette façon mais parce que on parle plus qu'on agit voilà et puis moi je pense moi je moi je suis réaliste je pense que quand tu veux mener un combat il faut examiner ses forces voir ses faiblesses voir contre qui voilà on ne mène pas de combat à l'aveugle on n'est pas obligé de dire à tout le monde à toute la planète à on va travailler comme ça pour nous en sortir non il suffit juste qu'un interne on soit cohérent entre nous on soit on soit unis autour de cette de ses idéaux là et qu'on mette la machine interne en marche pour pouvoir parvenir à ça sinon ça sera juste du déjà vécu vous vous avez pendant ce temps là décidé de d'assainir l'environnement économique et politique sur place avant d'aller aux élections ça a tiraillé sur la durée la durée de la transition pourquoi on a le sentiment que lorsque les militaires font un putsch ils ont envie de s'éterniser aux affaires qu'est-ce qui rendait si difficile le fait que vous puissiez décider d'un délai de transition court pourquoi il y avait ce débat si dur si difficile sur la durée de la transition moi je pense que ça ça s'explique aussi du découragement c'était pas une volonté c'était pas notre volonté de nous éterniser et je pense que on est parti sur une estimation qui était deux qui non nous sommes partis sur une estimation du temps qu'il nous faudrait pour stabiliser le pays ce que nous c'est c'est ce temps là mais ce que ceux qui sont proches de moi savait que nous nous étions donné un temps qui était de qui était d'un an douze mois douze mois pour que nous puissions avoir des choses visibles en termes de sécurité en termes de stabilité pour le pays donc je pense que c'est ça qui a fait sinon c'est pas c'est pas parce qu'on est avides du pouvoir ou bien parce qu'on voulait s'éterniser au pouvoir mais on voulait un peu de flexibilité aussi pour pouvoir mettre en marche tout cette toute une grosse difficulté c'était les autres c'était les institutions internationales qui ne comprenaient pas parce que vous n'avez pas dit 12 mois c'est à dire même si vous pensiez 12 mois vous en demandiez davantage quelle a été votre plus grosse difficulté non je pense que nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés pour pour le délai voilà je pense que pour nous avons eu des assises qui avaient saturé pour pour 30 mois avec la cdi au on est revenu sur 24 mois et moi je pense que c'était tenable nous n'avons pas eu des difficultés avec la communauté internationale c'est vrai qu'au début il a fallu il a fallu convaincre convaincre démontrer la bonne foi et les invités à nous accompagner ça c'était je pense que le facilitateur aussi a pesé de son poids pour il a été compréhensif il nous a donné les conseils qui était le président l'ancien président mamadou mamadou issoufou issoufou voilà alors monsieur le président on sait que vous arrivez aux affaires dans une situation où il y a d'autres putsch qui se sont réalisés chez vos voisins maliens en guinée d'alpha condé quelles étaient vos relations avec les autorités maliennes on a eu le sentiment que vous étiez considéré comme l'homme des français et que vous n'aviez pas une relation propre saine proche avec les autres militaires et on craignait d'ailleurs cette contamination de la part des autorités occidentales quelles étaient vos relations est ce que vous entendiez où est ce que vous étiez un peu en marge de cela qui avait fait le putsch non moi j'ai fait ma première sortie officielle au mali donc j'ai bien échangé avec le président de la transition malienne je pense que en matière de choix ou en matière d'options les pays sont souverains nous n'avons pas choisi d'être avec la france nous sommes venus de trouver des français là bas c'était voir d'abord quels partenariats opérationnels pouvaient être maintenus améliorés avec eux mais nous avons toujours prôné la diversification des partenaires et nous avons ouvert nous avons fait les recherches partout pour voir où tisser et quels partenariats opérationnels pour renforcer pour aider à la stabilisation du pays je n'avais pas particulièrement de mauvaises relations avec assigne ou état ils ont promis vous n'aviez pas la même option non parce que il ne faut pas que nos pays dans la sous région retombe dans dans les années 1884 avec la conférence de berlin il faut plus que on repartage nos pays entre zones d'influence mais c'est ce qui est en train de se passer monsieur le président oui mais mais c'est ce qu'il faut éviter mais je pense c'est pour ça que je pose la question de savoir quels étaient les rapports avec le président assimi koïta et avec le président mamadi d'oubouya non avec le président assimi on avait de de très bons rapports on avait décidé d'engager au niveau de la frontière malie burkina de faire des des opérations militaires conjointes mais en excluant les partenaires ça veut dire c'est un problème commun entre le burkina et le mali si lui il va faire intervenir d'autres forces chez nous ça va être voilà donc donc on avait dit et pour la question frontalière ça sera entre nos unités on peut on peut le faire on peut le faire et je pense que c'était pas une mauvaise option c'était pas une mauvaise option voilà pour le président d'oubouya et on avait des relations fraternelles voilà alors monsieur le président vous êtes aux affaires vous avez amené avec vous un certain nombre de personnes avec qui vous avez fait ce putsch pour faire partir le président cabaret et puis un jour patatras on apprend que l'armée se rebelle qu'il y a des tensions et ces tensions vont se terminer par votre départ qu'est ce qui s'est passé mais bon moi je moi je pense que c'est pas une question qui doit m'être adressé je pense que c'est c'est plutôt parce que pour dire la vérité moi je comme je disais au début nous avons associé beaucoup notamment des officiers de beaucoup d'entités différentes de notre de nos forces armées et quand c'est trop large il ya forcément de petites incompréhensions mais je moi je ne m'attendais pas à ça parce que je ne je ne voyais pas le problème majeur je ne voyais pas celui qui va qui va être à la tête de l'opération c'est quelqu'un que vous connaissiez bien non qui faisait partie de vos équipes non oui bien entendu mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que vous avez fait qu'ils puissent faire que d'un coup il ya des unités qui se liguent contre vous et vous fassent partir non moi je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question parce que véritablement si s'il y avait un problème majeur s'il y avait un problème majeur j'aurais bon voilà avec le recul vous savez quand même ce qui s'est passé non avec avec le recul moi je peux dire que en tout en toute vérité et en tout voilà des bonnes fois que je le dis je pense que nous avons simplement été incompris notre transition je ne parle pas de ma personne la transition que je conduisais jusqu'en septembre nous avions été incompris par qui par la population pas par la population seulement parce que je pense que nous sommes allés un peu trop vite dans certaines décisions parce que par exemple par exemple la venue du président comporé voilà mais 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 c'est pas moi je n'ai aucun regret pour ça pour vous vous payez les frais d'avoir voulu faire une réconciliation en faisant venir le président comporé non non pas ça je vais d'abord terminer sur ce que je pense de ce qui s'est passé je pense qu'il ya de l'incompréhension peut-être côté de de la population qui s'attendait à une rapidité dans les mesures pour stabiliser le pays il pensait on est impatients de nature le burkin avait un patient voilà donc je pense qu'il ya eu cette impatience là aussi qui s'est exprimé il y a eu surtout de la manipulation de la manipulation parce que un pouvoir qui vient ici d'un coup d'état je pense que le régime qui est tombé c'est les politiques qui vous ont fait tomber finalement ils ont d'une manière ou d'une autre contribuer je pense qu'ils ont d'une manière ou d'une autre continue mais ce qu'il y avait un vrai malaise aussi au sein de l'armée puisque c'est l'armée qui vous a renversé même si par après le même peuple qui vous avez soutenu auparavant lorsque vous arriviez a soutenu ceux qui sont arrivés est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise dans l'armée et ça venait de quoi pourquoi un capitaine traoré se lèverait un matin et fait répartir le président d'amiba moi je pense que c'est à lui véritablement que la question pourrait être adressée moi j'ai toujours eu de bons rapports avec lui jusqu'à jusqu'à la date du 29 30 là où j'ai pas compris voilà parce que c'était des unités qui étaient destinées que nous avions voilà moi je m'attendais pas à cette action là à ce moment de la transition voilà c'est sûr que quand un pouvoir issu d'un coup d'état arrive bon il ya toujours ces rumeurs de mécontentement ainsi de suite ainsi de suite vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait un mécontentement dans l'armée non il y avait plutôt des montages vous savez ils ont fait des montages et que le président d'amiba attribué des parcelles à certaines parties des unités le président d'amiba attribué des logements il a donné de l'argent non et pourtant ce n'est pas vrai non tout est faux nous avons procédé à ce qu'on appelle une régularisation administrative des forces spéciales qui a qui ont été créés depuis les années 2018 ou 2019 et qui ne bénéficiait d'aucune prime alors que leurs papiers leur octroyait des primes donc ça a été j'ai demandé au ministère de régulariser leur situation je pense que pour les logements aussi bon moi je ne sais pas depuis quand c'était avant nous qu'ils ont eu des logements et apparemment un promoteur immobilier qui leur a accordé des logements malheureusement ils ont fait le tirage au sort et l'affectation de ces bâtiments là voilà pendant nous sinon on n'a pas c'est pas vous qui étiez à la manoeuvre donc je pense qu'il ya eu ça du côté de l'armée mais je pense que véritablement pour terminer sur le putsch là je pense que c'est il ya eu beaucoup de manipulations tout autour comment on fait pour que la population d'un coup soit contente finalement comme on a vu dans les rues est ce que c'est parce que vous n'étiez plus populaire ou est ce que ça vient de cette déception dont vous parlez de cette impatience avoir des résultats non mais vous savez que moi depuis janvier à l'avènement c'est vrai que l'avènement du mpsr ça a été ça a été accueilli de manière pacifique au niveau de nos populations mais nous on n'était pas dans des dynamiques de faire sortir des groupes de personnes pour nous acclamer moi j'étais pas ça moi je moi je ne suis moi je voilà je ne suis pas dans dans les acclamations moi je veux travailler montrer mes preuves et après si on me félicite on me félicite si on me félicite alors vous vous êtes renversé est-ce que vous avez pris langue avec le pouvoir actuel bon depuis 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 mon départ je n'ai pas eu de contact avec le pouvoir actuel bon quand ils auront besoin j'ai préféré ce recul là pour le laisser la possibilité aussi d'orienter les choses espérant que mais on a dit que vous êtes parti avec un certain nombre de l'officier supérieur parce que vous vous prépariez à revenir parce que vous n'avez pas abandonné l'idée de reconquérir ce pouvoir par la part les armes ah bon ça c'est nouveau vous n'étiez pas au courant je ne savais pas que c'était arrivé là-bas non quand je quittais je quittais ouagandougou il y avait trois membres de l'équipage de l'hélico voilà tous ceux qui sont tous capitaines ceux qui vous ont déposé dans le nord du tongo avant que vous ne soyez acheminés voilà exactement ils sont il y avait trois trois membres d'équipage trois capitaines et puis un élément de ma sécurité un capitaine voilà qui était là dont il était quatre capitaines je pense qu'ils sont ils sont rentrés à la demande des autorités actuelles donc je profite en tout cas faire insister pour que il puisse permettre à ces officiers là de reprendre de reprendre leur service ou bien voilà ils sont où actuellement bon j'ai appris en tout cas de certaines sources que certains seraient en résidence sur lui donc je profite en tout cas pour que les autorités se penchent sur leur situation parce que je ne vois pas ce qu'ils ont il ya un élément de sécurité un capitaine qui est venu avec moi plus trois membres d'équipage voilà donc tous les tous les quatre sont retournés au burkina faso tous les quatre sont retournés mais ils sont en résidence surveillée bon je pense que il doit avoir une personne qui a rejoint sa famille mais il doit avoir trois ou deux bons qui sont actuellement résidents surveillés qu'est-ce qu'on leur reproche d'être parti avec vous bon je sais pas sinon c'est quoi l'avenir immédiat pour le président d'ami bas aujourd'hui vous comptez repartir vous comptez repartir à la conquête vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités là pour travailler non moi je suis dans une situation partagée je ne peux pas abandonner mon pays je ne peux pas moi je m'inscris dans tout ce qui sera en termes de construction du burkina faso tout ce qui va aller dans le sens de bâtir un pays plus stable de bâtir un pays prospère et puis de bâtir un pays qui qui tient de vous avec les autorités actuelles c'est possible est ce qu'il y a des démarches entreprises par d'autres pour vous rapprocher je ne suis pas loin d'eux parce que je pense que tous pratiquement sont mes cadets et je pense que ils savent ce que je tiens ce que j'ai comme valeur intrinsèque et puis l'image que je vais toujours refléter celui d'un homme qui est utile qui est utile à la société qui est utile à son pays c'est tout peut-être créer de nouvelles dynamiques qui peut peut-être aider à relancer le pays et c'est ce qui c'est ce qui compte c'est pas nos personnes mais vous n'êtes pas en opposition vous n'êtes pas en train de dire il faut que je revienne parce qu'ils ne réussiront pas est ce que vous déjà vous pensez qu'ils puissent réussir non pour le moment moi j'observe pour le moment j'observe j'observe les dynamiques qui sont en train de vous éclencher plutôt optimiste et je voudrais simplement demander à ce que ils puissent véritablement comme dans le message que j'ai dit avant de renoncer à ma fonction j'ai demandé à ce qu'ils puissent insister sur la réconciliation sur la réconciliation ça c'était votre credo voilà parce que quand on parle de réconciliation la réconciliation dont on parlait c'est 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 pas une réconciliation politique c'est pas prendre les têtes politiques là et puis venir dire non il faut d'abord une réconciliation communautaire communautaire et sociale parce qu'entre nos communautés c'est fragilisé entre les groupes sociaux c'est fragilisé donc il faut cette réconciliation là et enfin maintenant la réconciliation politique entre les acteurs politiques qui ont géré et dirigé le pays depuis plusieurs décennies donc je pense que la réconciliation c'est essentiel c'est le préalable ce que vous n'avez pas réussi à faire finalement puisque vous avez fait venir toutes ces personnes et on s'est rendu compte que ça s'est terminé un peu en haute boudin le fait de d'avoir suscité cette réunion là cette réunion avec les anciens chefs d'état mais c'était pas c'était pas pour faire une réconciliation non c'est c'est dans la dynamique de créer ce que dans l'intitulé de la correspondance là c'était pour oeuvrer pour la cohésion sociale moi c'est mon désir à cette réunion qui malheureusement la moitié n'est pas venu il ya trois qui étaient là voilà il ya trois autres zida lui je pense que il avait des questions administratives qui ne lui permettait pas même si à la dernière minute n'a pas jugé que c'était une rencontre opportune voilà il ya donc le président caboret m'avait demandé m'avait donné les garanties qu'il allait venir le président cafando lui il avait je pense que quelques problèmes du côté de la santé voilà mais c'était c'était pour m'asseoir avec les dévinciers et puis leur demander maintenant là aidez nous parce que moi je je n'ai voilà ça ne sert pas que je sois là je dis que je peux alors que chacun peut contribuer donc l'initiative de cette réunion là au fond c'était ça c'était pour susciter que ces dévinciers là puissent accompagner puissent nous aider puissent contribuer parce que ce n'est plus une question la situation actuelle du burkina là c'est pas une situation d'un clan ou bien de telle personne ou bien non je pense que toute dynamique qui ne va pas aller dans le sens de réunir les fils autour de l'objectif qui est de préserver le pays là c'est contre productif alors il s'est passé quelques mois et on va terminer cette première partie de notre entretien par ça il s'est passé quelques mois quel est le regard que vous jetez sur ce qui s'y passe aujourd'hui sur la démarche des jeunes qui sont aux affaires sur leur volonté par exemple de de prendre la langue avec avec la Russie comment vous regardez leur travail aujourd'hui vous êtes inquiet vous êtes content quand je regarde dans les petits éléments je disais tantôt que je suis dans un processus d'observation ce que j'observe ne me permet pas de juger pour le moment mais est ce que vous êtes optimiste compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays je voudrais qu'il renforce davantage cet optimisme voilà surtout surtout la cohérence des forces de défense et de sécurité voilà la cohérence c'est primordial vous avez le sentiment qu'aujourd'hui c'est pas très cohérent j'ai l'impression parce que quoi qu'on dise moi j'étais lieutenant colonel je sais un peu les conflits qui peuvent naître de l'appartenance à tel grade ou bien à telle génération donc c'est très sensible surtout quand c'est de l'armée et je voudrais en tout cas voilà demander à ce qu'il soit très regardant sur l'aspect cohésion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité voilà on va terminer cette première partie par ça et puis on reviendra sur d'autres aspects que nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant c'est à dire votre stratégie à vous merci merci bien bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet entretien avec le président Paul-Henri Damiba nous sommes toujours à l'homé bonjour monsieur le président bonjour alors dans la première partie de cet entretien nous avons évoqué pas mal d'aspects mais je voudrais qu'on revienne sur quelques-uns que nous n'avons pas mis en exergue aujourd'hui lorsque vous regardez ce qui se passe dans votre pays qu'avez-vous envie de dire on demande le départ de sabres on demande le départ des français qu'est-ce que ça vous inspire vous qui êtes à l'extérieur maintenant je ne voudrais pas trop commenter certaines décisions des autorités politiques actuelles mais je regarde je suis en tout cas certains événements qui se passent dans mon pays mais je pense qu'il y a de la prudence quand même qu'il faut il faudrait observer en tant que décideur politique en tant que responsable d'un pays parce que nous savons tous que dans la première partie de notre entretien j'avais notamment souligné et les difficultés qui peuvent exister souvent entre les responsables de nos pays et puis les différents partenaires aussi qui sont là à nos côtés et le piège en tout cas qu'il faudrait tout faire pour éviter c'est qu'on n'aille pas vers une nouvelle partition encore de l'Afrique mais on se retrouve dans une situation si vous permettez monsieur le président où il y a une armée qui estime que les résultats ne sont pas là et qui estime que la présence de l'armée française n'est pas nécessaire est-ce que vous comprenez ce choix là vous qui avez travaillé sur le terrain qui avez été avec eux vous comprenez le fait qu'ils disent aujourd'hui l'opération sabre n'est plus nécessaire sur le territoire non l'opération sabre à son départ n'était pas ne conduisait pas des activités à l'intérieur du Burkina Faso c'est avec l'avancée du phénomène terroriste que sabre a appuyé de temps en temps en tout cas pendant que nous étions au pouvoir nous avons connu certains moments difficiles en termes de de coordination de nos activités sabre vous a aidé dans la coordination de vos activités non nous avions eu des problèmes de coordination au départ mais tout ça je pense que on doit pouvoir discuter on doit pouvoir discuter mais lorsqu'on nous a dit 10 ans qu'on est là 10 ans qu'on est dans cette situation et où ça ne fait qu'empirer on continue de discuter jusqu'à quand et de quoi non mais si vous ne discutez pas vous ne pouvez pas aboutir à un résultat pour la simple raison que ceux qui viennent les partenaires là ne sont pas des nationaux c'est des étrangers qui viennent pour pour nous accompagner dans notre dynamique donc il faut que votre dynamique soit connue il faut que vous puissiez dégager ensemble les méthodes et comment est-ce que vous pouvez coopérer efficacement et ensemble c'est pour cela que je parle de coordination vous avez été aux affaires est-ce que vous avez trouvé cette méthode de coordination dont vous parlez au début c'était pas aisé mais à la fin à la fin vous entendiez à la fin on arrivait à avoir en tout cas une coopération avec les forces dans le cadre des opérations militaires est ce que vous comprenez monsieur le président le réjet qu'il peut avoir des forces françaises sur le terrain par exemple au burkina faso vous comprenez ça et ces drapeaux russes qui fleurissent j'ai bien compris ça mais pour ma part le problème que nous connaissons au burkina faso à savoir l'insécurité est d'abord une problématique une question interne c'est une question interne si nous prenions aujourd'hui et d'autres partenaires qui viennent qui ne connaissent pas nos réalités qui ne connaissent pas nos populations qui ne connaissent pas nos habitudes qui ne connaissent pas le mode d'action ou le mode d'évolution des bandes ou des groupes armés et comment ces partenaires là peuvent être efficaces pour vous les groupes russes ou les mercenaires dont vous avez parlé dans la première partie de cet entretien ne sont pas à envisager non pour moi c'est une histoire d'orientation politique mais c'est ce qui est bien avant toute décision c'est l'analyse objective parce qu'il ya des décisions qui peuvent se prendre sans trop d'analyse il ya des décisions qui peuvent se prendre dans la ferveur populaire il ya des décisions qui peuvent se prendre après avoir bien étudié les contours du problème vous avez le sentiment que les autorités actuelles prennent des décisions dans la ferveur populaire sous la pression de la rue je ne dirais pas cela comme ça je pense qu'il pose un minimum d'analyse mais ce que ce que j'ai dit dans la première partie pour nous de manière schématisée pour revenir à la politique du singe on dit que le singe il lâche pas la branche sur laquelle il s'appuie pour avant d'être avant de chercher à attraper donc il faut être sûr qu'on a déjà parce que on chasse les français aujourd'hui par exemple ce qui est une décision c'est une décision politique mais quel mécanisme on trouve pour combler pour vous pour chasser les français comme vous dites c'est le terme que vous avez utilisé il faut d'abord avoir quelqu'un d'autre on a le sentiment qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre est-ce que nos pays les pays africains ne peuvent pas se démerder par eux-mêmes et multiplier les partenaires tout simplement sans que ce soit les russes ou ce que l'on veut tout ce que l'on cite en ce moment non absolument moi je pour notre dynamique par exemple nous étions persuadés et nous sommes encore convaincus aujourd'hui que l'émission des tiers dans un problème interne ça va créer davantage de problèmes à partir du moment où nous avons des leaders sociaux nous avons des leaders communautaires qui sont respectés et qui peuvent parler aux uns et aux autres c'est ce qui nous manque profondément au Burkina Faso on aime tellement être bien pour soi seul que bien pour l'ensemble et c'est cette division qui nous crée des problèmes Il n'y a pas de dialogue entre les différentes communautés c'est ça ? Il y a des dialogues mais il y a le problème il y a le problème de l'insécurité ça veut dire pour nous il faut impérativement qu'on laisse de côté nos petits conflits partisans ou bien nos petits conflits communautaires pour faire face à l'insécurité parce que c'est parce qu'il y a un pays qui est une vraie union sacrée contre l'insécurité alors certains ont dit que sur le terrain personne d'autre ne pouvait combattre autant que les Burkinabés et que les français n'étaient pas à l'écoute et ce qu'on leur reproche c'est de ne pas être à l'écoute parce qu'ils ne peuvent pas mener cette guerre sans vous qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute ? Est-ce qu'ils vous ont écouté dans votre stratégie à vous qui consistait à se battre à vos côtés et aller voir les communautés par vous-même ? Pourquoi il y a un partenariat ? Parce qu'il y a un dialogue entre un pays et un partenaire Oui mais là aujourd'hui on parle d'écoute est-ce qu'ils écoutaient parce qu'on a eu le sentiment qu'ils imposaient un point de vue, une stratégie vous ont-ils imposé une stratégie ? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute de votre stratégie à vous ? Non, au premier moment ils ne peuvent pas être à l'écoute parce qu'ils vont chercher à comprendre où est-ce que vous partez, dans quel sens voilà, mais il faut, je pense qu'il faut briser, nous avons pu briser ce mur de verre là pour se parler clairement et puis quoi qu'on dise, vers la fin, on a eu beaucoup de choses avec eux nous avons eu des renseignements qui nous ont permis de faire certaines actions bien ciblées nous avions eu aussi des appuis en termes d'évacuation de nos personnels blessés, en termes d'appuis feu on a amélioré plus ou moins la coordination entre nos forces et puis ces forces étrangères qui stationnaient au Burkina Faso Aujourd'hui, Monsieur le Président, on a envie de dire, vous avez passé combien de mois aux affaires ? Vous êtes resté à peu près neuf mois, c'est ça ? Bon, c'est les deux que j'ai renoncé à ma fonction le 2 octobre 2 octobre, donc à peu près 7 mois Bon, 8 mois 8 mois, 8 mois à peu près Si vous deviez dresser votre bilan aujourd'hui, concrètement, de ces 8 mois là, vous diriez quoi ? Qu'est-ce que gardera l'histoire de ce passage ? Que gardera-t-on d'Amibar qui est passé aux affaires pendant 8 mois ? Je vais m'appuyer beaucoup pour évoquer ce que nous avons pu accomplir pour notre pays C'est d'abord les objectifs que nous avons définis Nous avons défini 4 principaux objectifs, à savoir la lutte contre l'insécurité Nous avions aussi envisagé le soutien humanitaire aux personnes déplacées Nous avions aussi comme objectif, troisième objectif, l'amélioration de la gouvernance Et enfin la question de la réconciliation Sur ces 4 domaines, je pense qu'en termes de stabilisation, certaines portions de notre pays qui étaient touchées par l'insécurité Si vous prenez le tableau de l'insécurité dans notre pays, au moment où nous venions en janvier Et au moment où on les laissait Et vous allez remarquer que certaines poches Certaines zones ont connu un calme Et comme on dit ça, on a vu que l'insécurité a grandi dans le pays, qu'il a gagné d'autres régions Non Elle a gagné d'autres régions l'insécurité Non, je ne parle pas, je parle de deux tableaux Le tableau qui existait au plan sécuritaire jusqu'en janvier 2022 Et le tableau sécuritaire qui existait entre janvier et puis fin septembre 2022 Si vous prenez ces deux tableaux, vous allez constater aisément qu'en termes de stabilisation des zones, certaines régions de l'Est ont connu une accalmie Je ne dis pas que nous avons supprimé toutes les attaques Mais il y a eu des accalmies dans certaines zones dans la région de l'Est, dans la région du Nord, dans la région de l'Ouest et dans la région du Sud-Ouest Il y a des zones qu'on avait pu, par certaines opérations de ciblage, on avait pu apaiser Le deuxième volet, c'est par rapport aux personnes déplacées Nous, quand on venait, le nombre de personnes, des populations déplacées était autour de 3 millions 3 millions ? Autour de 3 millions de personnes déplacées Et notre travail a permis de réduire le nombre de personnes On était même descendu en bas autour de 2 millions 400 C'est des tableaux qui existent Ça veut dire que les gens, les populations même, repartaient Il y a des régions où les populations repartaient Et si on prend le troisième volet en termes de gouvernance Je peux dire, sans essayer de nous vanter, qu'il y a rare de systèmes Il y a rare de systèmes politiques qui ont été aussi transparents dans la gestion Que le système que nous avons conduit Justement, vous avez le reproche que vous font un certain nombre de personnes à Ouagadougou C'est que, pendant votre période, il y a eu des affaires, il y a eu des malversations Que vous vous seriez enrichi pendant cette période-là Que répondez-vous à ça ? Quand vous parlez de gouvernance, on a envie de comprendre Je ne réponds pas aux personnes qui veulent discréditer ou salier Je ne réponds pas à ces personnes-là Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement Je suis prêt à répondre devant les juridiques Vous n'avez rien pris, vous n'avez rien emporté avec vous Mais vous me voyez là à ce que je ressemble Bon, les camarades se moquaient de moi Qu'ils n'ont jamais vu un président aussi pauvre que moi C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par les réseaux Mais c'est vraiment du fake, c'est des trucs montés Juste pour discréditer ou pour salir En tout cas, moi je suis en paix avec ma conscience Et puis l'avenir nous dira qui a raison ou qui n'a pas raison Non, mais je voudrais ajouter sur un volet par rapport au résultat C'est sur le quatrième point Le quatrième point portait sur la réconciliation Nous n'avons pas d'issue à cette crise-là sans la réconciliation Et j'insiste encore là-dessus que Il n'est pas question de réconcilier des individus Il ne s'agit pas de réconcilier des individus Il s'agit de réconcilier des communautés Il s'agit de réconcilier des groupes sociaux Vous l'avez fait ? Oui, nous avions fait parce que nous avions entamé ce qu'on appelle le dialogue Mais ce dialogue a vite tourné court Puisque vous avez fait revenir l'ancien président Blaise Compaoré On a vu que le climat n'était pas des meilleurs Et vous y avez renoncé Non, il ne faut pas confondre la venue du président Compaoré Avec la dynamique de dialogue Puisque cette dynamique, la dynamique de dialogue dont je parle C'est un dialogue entre nos communautés Et aussi un dialogue avec les groupes armés Qui font de l'extrémisme violent Et leur mode d'expression Donc c'est de ce dialogue-là que je parle Parce que c'est comme si Une partie de nos populations En veut à l'Etat Et est obligée de régler De trouver la solution par l'expression de leurs armes Donc il faut forcément Il y a des raisons d'en vouloir par moment à l'Etat Quand on regarde les régions touchées On se dit que l'Etat n'a pas été présent Donc il y a des raisons d'en vouloir à l'Etat Et de chercher d'autres solutions Non, il ne faut pas seulement penser que c'est lié à ça Actuellement pratiquement Je pense qu'il y a très très peu de régions qui ne sont pas touchées Je pense qu'il y a très très peu de régions qui ne sont pas touchées Donc c'est pas seulement parce que l'Etat n'est pas présent Parce que la crise a pris une telle proportion maintenant Que ça a gangrené un peu partout Voilà Même à côté du centre C'est... 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 C'est instable Monsieur le Président Aujourd'hui, si vous aviez un mot Pour les autorités Aux affaires aujourd'hui Ceux qui Vous ont succédé Quels seraient-ils ? Que leur conseilleriez-vous aujourd'hui ? Ce que moi je pourrais leur dire Véritablement c'est d'aller vers la paix D'aller vers la paix Parce que... Ils savent... Ils savent que... Notre pays a beaucoup souffert Il y a trop de populations qui ont perdu la vie Il y a également... Il y a de la misère qui s'installe Il faut faire l'effort d'aller vers la paix Aller vers la paix pour moi ça veut dire... Éviter... Éviter au maximum Tout ce qui peut renforcer la guerre Mais quand vous dites ça, avez-vous le sentiment qu'ils ne vont pas vers la paix ? On a le sentiment que tout le monde veut aller vers la paix Mais est-ce qu'ils ne vont pas à la conquête de la paix aujourd'hui ? Moi j'ai l'impression qu'on est plus dans des divisions On entretient certaines divisions Et ça, on ne peut pas gagner une paix à travers une division Expliquez un peu Monsieur le Président Aujourd'hui, c'est quelle division ? La division quand vous parlez de division ? Division interne ou division avec les partenaires ? Bon, pour moi la division elle est d'abord interne Elle est d'abord interne Il faut unir, il faut tout faire pour unir nos communautés entre elles Il faut tout faire pour unir nos forces entre elles Il faut oser dialoguer avec les groupes arabes Il faut oser dialoguer parce qu'il ne faut pas qu'on les regarde comme des gens d'une autre race Ou bien d'un autre pays Voilà, et pour moi Le pays a tellement souffert depuis 7 à 8 ans Du terrorisme Les infrastructures sont détruites, les vies humaines sont perdues Les militaires sont épuisés Il y a trop de problèmes L'économie est en berne Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on veut entretenir Voilà, on veut en finir, on veut combattre Vous avez le sentiment qu'on ne peut pas vaincre ces terroristes-là par la force, c'est ça ? Non, moi je suis, mon parcours militaire m'a montré effectivement que le meilleur stratège, en tout cas c'est celui où cette personne qui arrive à plier l'ennemi sans avoir à tirer ou à le combattre Comme si l'ennemi c'était un barbare qui tire en permanence Non, mais tant qu'il y a la possibilité Nous, on ne disait pas que nous n'allons pas combattre On faisait des opérations calibrées, précises, qui ne causaient pas beaucoup de dommages De dommages collatéraux Et parallèlement, nous entretenions ce qu'on appelle des échanges pour savoir Et on avait pu démobiliser Et je pense que la démobilisation doit être prônée En plus de certaines actions coercitives limitées et encadrées La démobilisation est un facteur important Mais combien vous en avez démobilisé, Monsieur le Président ? Nous, on était autour d'une centaine de personnes Mais on avait beaucoup de promesses Certaines personnes démobilisées sont reparties pour ramener d'autres Malheureusement, je pense que toutes ces démarches-là sont plus ou moins à l'eau C'est-à-dire que votre successeur n'a pas suivi cette politique qui était initiée par vous au départ ? Non, je ne pense pas qu'il a suivi En tout cas pour le moment, je ne pense pas que ça continue Alors, Monsieur le Président, vous êtes resté silencieux pendant tout ce temps-ci Et on s'est dit, pourquoi il sort aujourd'hui ? Vous avez envie de repartir à la reconquête ? À la conquête de ce pouvoir que vous avez perdu ? Ou bien, qu'est-ce qui vous fait parler aujourd'hui ? Je ne suis pas intéressé par un quelconque pouvoir politique Le pouvoir politique courant l'homme Voilà Moi, j'ai ma personnalité et mes valeurs que je garde bien pour moi Et je ne suis pas à la conquête Je veux simplement être utile Être utile pour les autres Parce que c'est dans ça que nous avons grandi C'est dans ça que j'ai... Voilà Tant que la valeur d'un homme se mesure par son utilité pour sa société Voilà Et c'est juste ça Donc, les autorités ne doivent pas craindre que Paul-Henri et Damiba Soient en train de se préparer à revenir Et qu'ils soient en train de se dire Je vais reprendre mon fauteuil Non, ils n'ont pas... Moi, je ne vois pas une seule raison Qu'ils nourrissent de telles idées Et beaucoup, en tout cas d'entre eux, me connaissent On n'est pas avides Moi, je... Mais oui, moi, là, je n'étais pas un président Voilà, je ne me suis jamais comporté un seul jour Comme quelqu'un qui s'attache à un fauteuil Moi, je crois en la destinée de l'homme Voilà Et je sais que... Et que peut-être vous allez bientôt rentrer au pays, alors Il y a des négociations ? Il y a des pourparlers dans ce sens ? Non Parce qu'on sait que certains de vos partenaires ont été mis en résidence surveillée Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas une négociation particulière pour entrer Je me dis que... Cette position de recul leur permet de mener comme ils le pensent Et véritablement, je... Je pense qu'ils doivent tout faire pour faire mieux Ils doivent tout faire, se donner tous les moyens pour faire mieux Mieux pour qui ? Mieux pour le Burkina Faso Parce que sinon, ça sera une action dont on aura honte de parler demain ou après-demain Donc, moi, je les invite, en tout cas, à se donner au mieux qu'ils peuvent Pour œuvrer, en tout cas, à ramener la paix Parce que tant qu'il n'y a pas de paix... Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espoir Il n'y a pas de développement ? Voilà Il n'y a pas d'espoir de développement Faut-il renouer langue avec les autorités françaises pour vous ? Je ne pense pas que les relations sont coupées Mais en disant à l'armée française de partir Pensez-vous qu'aujourd'hui, il faille se retourner vers les français et dire Parlons Ou Faut-il passer à autre chose ? Parce que là, ils ont envie de passer à autre chose L'homme est un produit d'une société Et chaque pays appartient Voilà, au monde Voilà, et il faut s'interdire de fragiliser, de créer des tensions avec les autres pays Soit qui nous entourent ou bien qui sont des pays partenaires Et c'est important Voilà, il faut s'interdire ça Il n'y a pas de raison pour vous de demander aux français de partir, c'est ça ? Non, bon, moi je ne sais pas, c'est pas moi qui ai demandé Donc, ils peuvent Forcément qu'ils ont ce qui les a poussés à faire Moi, je ne suis pas dans leurs secrets Mais Couper Couper avec tel pays ou bien tel autre Bon Ce n'est pas forcément Voilà, en tout cas on peut couper Mais éviter en tout cas d'être en bagarre Voilà De complexifier encore Ou bien de créer des tensions Voilà, on a déjà suffisamment de tensions en interne Et l'effort, tout l'effort doit porter Sur comment est-ce qu'on trouve des solutions Pour stabiliser notre pays Alors, on va terminer dessus Parce qu'on parle beaucoup des Russes De l'influence russe dans le pays De la présence des drapeaux russes Que l'on voit fleurir dans les manifestations Vous, vous avez été contacté par les Russes Ou par Wagner, vous Pendant que vous étiez aux affaires ? Non, nous, on entretenait une coopération On a eu une coopération avec la Russie Voilà, on avait cette coopération Légale et régulière avec la Russie Bon, il y a eu certaines sociétés Qui ont fait des démarches Mais bon, comme ce que je disais Au cours de l'entretien passé Ce n'était pas les options En tout cas que... Mais là, on a le chef de la diplomatie russe Qui est sur place C'est Gueye Lavrov qui est venu au Burkina Faso Est-ce une montée en puissance des Russes Au Burkina Faso ? Est-ce souhaitable ou pas pour vous ? Je pense que c'est normal C'est normal que les Russes puissent venir au Burkina Faso Parce qu'il y a des relations de coopération Donc, il ne faudrait pas que nous soyons Parce qu'on a une coopération avec la Russie Il faut fermer tel autre pays Ou tel autre pays Mais moi, je vais peut-être... Ce que les autres prônent Quand la Russie arrive quelque part On devient fréquentable Non ! Parce que... Je pense que c'est ce qu'il faut éviter Pour nos états C'est ce qu'il faut éviter Parce qu'il ne faudrait pas que... À cause d'un choix partenarial On se ferme d'autres portes par exemple Voilà ! Et c'est ce qu'il faut éviter Je pense qu'il faut qu'on puisse échanger Avec tous les partenaires possibles Mais les Russes aussi ? Absolument ! Absolument ! Vous aviez rencontré Wagner vous Pendant que vous étiez au Burkina Faso ? Non, je n'ai pas croisé Wagner Mais vous avez rencontré des Russes ? Oui, j'ai rencontré quelques Russes Puisque même au Burkina Il y a des sociétés minières russes Et je... On a dû intervenir En leur faveur Voilà ! C'est des sociétés... En raison des sanctions Ils ne pouvaient plus opérer Donc vous êtes intervenu en leur faveur Voilà ! Absolument ! Absolument ! Merci beaucoup Monsieur le Président ! C'est moi qui vous remercie ! Cet entretien est à présent terminé ! Restez à l'écoute de nos programmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...